Musique Des Templiers furent donc emprisonnés à Dôme au début du XIVe siècle. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord remonter au temps des croisades. Au Moyen-Âge, les musulmans tiennent la terre sainte où Jésus a vécu et est mort. Pendant des siècles, les maîtres musulmans de Palestine autorisent les chrétiens d'Orient à s'y rendre pour prier. Cependant, vers la fin du XIe siècle, les nouveaux dirigeants musulmans, les turcs seldoukides, se mettent à menacer et à attaquer les chrétiens d'Orient. L'Église chrétienne répond alors en déclarant la guerre sainte ou croisade d'après la plupart des livres d'histoire. Mais l'historien Alain Demurger nous dit autre chose. Le pèlerinage des chrétiens à Jérusalem est dangereux, mais pas interdit par les musulmans, contrairement à ceux qu'on croit habituellement. Les raisons non officielles de la croisade sont que le pape veut aussi détourner les chevaliers chrétiens des querelles qui les opposent en Occident. Il souhaite également en profiter pour mettre en place un régime politique dans lequel il dominerait tous les souverains occidentaux. Il veut enfin que les chrétiens orthodoxes reviennent sous son autorité. La première croisade a lieu à partir de 1096, suite à un appel lancé par le pape Urbain II en 1095. Les musulmans du Moyen-Orient d'un côté et les chrétiens d'Europe de l'autre s'affrontent parce qu'ils veulent contrôler la Palestine, région appelée la Terre Sainte par les chrétiens. C'est au cri de « Dieu le veut » que les militaires répondent, avec enthousiasme, au présent appel du pape. Les chevaliers ne sont pas les seuls. Des milliers de simples manins et d'autres fanatiques, tels le prédicateur Pierre l'Ermite, vont coudre sur leurs habits une croix, symbole de leur volonté de libérer la Terre Sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada